Good morning business, le grand entretien. Et le grand entretien ce matin c'est avec Gérard Mestralet. Bonjour ancien PDG d'ENGIE et de, et à l'époque où c'était surtout GDF Suez, vous avez été nommé officiellement la semaine dernière par Emmanuel Macron, envoyé spécial de la France pour le futur corridor Asie-Europe. Ça va s'appeler IMEC, Middle Middle East Europe Economic Corridor. C'est à l'initiative de 8 pays. C'est vendu comme une alternative aux routes de la soie chinoise. Ils ont des idées pour faire des nouvelles routes de la soie. Eh bien nous aussi, ça va être quoi votre nouveau boulot ? C'est un boulot de diplomate, c'est un boulot d'ingénieur, c'est les deux à la fois ? C'est les deux à la fois et un peu de chef d'entreprise également. Mais ce rôle partagé avec les représentants des autres états signataires, puisqu'il y a 8 états signataires, 8 chefs d'état qui ont signé en marge du G20 un grand accord pour construire ce corridor. Alors les signataires, c'est l'Inde, c'est Modi, c'est MBS, MBZ pour le Moyen-Orient, c'est 4 chefs d'état européens, dont Emmanuel Macron, le chancelier Scholz, Mélanie et Van der Leyen au nom de l'Union, et puis Joe Biden. C'est-à-dire que ce projet est complètement soutenu et encouragé par les Etats-Unis, parce qu'on voit bien évidemment les enjeux aussi géostratégiques. Alors on parlera de tout ça et des points de blocage aujourd'hui, parce que vous avez cité l'Arabie saoudite, il y a Israël aussi je crois dans le projet, en tout cas ça passera par Israël, donc oui, c'est compliqué. Mais quand même, redit tout ce projet, c'est quoi ? C'est un corridor terrestre, maritime, ferroviaire, il y a aussi des gazoducs, des hydroducs, je ne sais pas comment on dit, c'est quoi exactement ce projet ? Alors sur le plan physique, ce sera effectivement des liaisons maritimes entre l'Inde, notamment la côte ouest de l'Inde, et la côte est du continent arabique, c'est-à-dire vers les ports des Émirats et de l'Arabie saoudite, sur le Golfe. Ensuite, ce sera une liaison terrestre, essentiellement ferroviaire, qui traversera de part en part le continent arabique jusqu'en Jordanie et Israël. Le port de sortie envisagé aujourd'hui, c'est Haïfa, en Israël. Ensuite, ça sera à nouveau maritime jusqu'en Europe, les ports européens, et évidemment, nous considérons que Marseille aura un rôle absolument stratégique à jouer, et ensuite, à partir de Marseille, puisque les marchandises transportées seront des containers, mais aussi, ce seront de l'énergie, de l'hydrogène, de l'hydrogène vert. Donc par gazoduc ? Donc par gazoduc, à partir des terminaux de Fosse-Marseille, qui aura évidemment un rôle central à jouer. Donc voilà, ce sera un ensemble d'infrastructures, et il faut tenir compte également des infrastructures digitales, c'est-à-dire qu'il y aura de la fibre optique, notamment le long des lignes de chemin de fer, pour accroître la connectivité entre tous ces pays, tous ces États, ces zones d'activité. C'est l'Europe, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Asie à travers l'Inde. Je reviens à vous. Vous, vous êtes ambassadeur pour la France, donc vous représentez les intérêts de la France dans ce projet. Mais alors vous allez faire quoi ? Chercher des financements ? Qui va financer ces infrastructures ferroviaires ou même ces gazoducs ? Alors, certains États, bien entendu, par exemple l'Arabie saoudite, sous son territoire, financera ses propres infrastructures. Mais s'il y a des infrastructures communes à plusieurs pays, ça peut être le cas notamment des infrastructures digitales, il faudra évidemment trouver des cofinancements entre plusieurs pays, voire avec des institutions multilatérales. Ça peut durer des dizaines d'années ? Alors, ça peut être assez long, mais l'ambition, c'est d'aller le plus vite possible. Ce corridor vise, dès aujourd'hui, dans les prochaines années, à accélérer les échanges, les connexions entre l'ouest de l'Europe, et la France, c'est à l'ouest de l'Europe, et l'est de l'Inde. Donc là, c'est un projet d'envergure planétaire, puisqu'on couvre la moitié du globe terrestre. Mais vous, par exemple, vous avez un budget pour inciter certains investisseurs, pour les subventionner, pour les aider, ou alors vous avez un rôle de défricheur réglementaire ? C'est quoi vos outils ? Enfin, pas encore, vous savez que la nomination est... Oui, il y a quelques jours. Merci d'ailleurs de nous faire la primeur de cette venue. Voilà. Il y aura, le moment venu, évidemment, des moyens. Il y a d'abord des moyens d'études. La première démarche, c'est déjà de faire l'état de l'existant. Deuxièmement, photographie de l'existence, des infrastructures existantes. Deuxièmement, des flux, aujourd'hui, entre tous ces pays. Donc ça, c'est plutôt un travail d'ingénieur. Ensuite, de faire des prévisions de trafic. Quel aurait été le trafic sur les 10 prochaines années, s'il n'y avait pas eu l'IMEC ? Ensuite, qu'est-ce que l'IMEC peut apporter en plus ? Et l'IMEC apporte une voie supplémentaire, qui est alternative, par exemple, au canal de Suez. Ça ne vise pas à prendre du trafic au canal de Suez. L'idée, même s'il est souvent saturé... Là, c'est compliqué, le canal de Suez. Oui, il est souvent saturé. Et en plus, aujourd'hui, il y a la preuve de sécurité. La moitié du trafic, l'a annoncé l'Égypte. Absolument. C'est pourquoi il est bon d'avoir une alternative plus sûre, plus performante. Mais vous n'avez pas d'obligation de résultat ? Il n'y a pas un objectif de travaux, comme dans tout chantier, en disant qu'il faudra au moins tant de pipelines, tant de voies ferrées d'ici 5 ans. Non, ça, on le fera peut-être par décision commune entre tous les Sherpas. Je suis Sherpa de la France. Il n'y a pas encore d'autres Sherpas dans les autres pays. Mais on va travailler ensemble à 8. Et à ce moment-là, on proposera aux 8 chefs d'État des décisions un peu comme celles que vous évoquez. Est-ce que le projet aujourd'hui est bloqué, à l'arrêt, parce que notamment dans les pays que vous avez cités, il y a l'Arabie Saoudite et Israël ? Est-ce que du coup, là, pour l'instant, vous n'avez pas de travail ? Non. D'abord, le projet, il vient d'être lancé, donc il n'est pas bloqué. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne va pas construire des infrastructures sur le territoire d'Israël ou de Jordanie aujourd'hui. Mais la première période, c'est une période d'études, comme je l'indiquais. Ça ne met pas en cause le projet, ce qui se passe ? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est un projet de paix. Lorsque ce projet existera, et il existera, il va irriguer en matière d'activité, en matière d'emploi, tout l'interlande du corridor et notamment tout le Proche-Orient. Seulement Jordanie, Israël, mais les zones avoisinantes. Et donc, ce sera un projet positif. Ce sera un projet de paix. Alors, au début, dans ce projet, évidemment, on va faire des études, on va faire des concertations. Ça va prendre forcément un peu de temps. Et on peut espérer simplement que lorsque le temps des travaux sur le Proche-Orient viendra, la paix sera revenue. Vous croyez toujours que le commerce mondial et son développement peuvent aller au-delà des conflits entre pays ? C'est indispensable ? Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Et on voit que le commerce mondial n'est quand même pas dans sa grande phase d'expansion. On est plutôt sur un repli de chaque pays sur soi. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que le commerce mondial va ralentir le commerce mondial sur longue période. La volonté des États, en construisant ce corridor, c'est précisément d'accroître les échanges sur cette zone. Alors, vous voyez d'ailleurs la dimension aussi géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les États-Unis et l'Europe que certains voudraient voir isolés. C'est ce qu'on appelle le Global South. Alors que là, ce projet vise au contraire à connecter, je dirais, l'Occident traditionnel à l'Asie. Il y a une autre dimension. C'est qu'à connecter l'Europe et les États-Unis à l'Inde. Est-ce que c'est une réplique aux nouvelles routes de la Choua chinoise ? Est-ce que c'est un projet anti-chinois ? Non, ce n'est pas un projet anti-chinois, même si certains veulent le présenter comme cela. D'ailleurs, ça n'a absolument pas été évoqué par les signataires. Il se trouve qu'effectivement, l'Inde souhaite développer ses relations avec l'Occident, relations que la Chine avait développées auparavant, et notamment avec les routes de la Soie. Donc, c'est un projet, je dirais, complémentaire au corridor qui existe déjà et qui vise, en tout cas, à rapprocher l'Inde de l'Occident et donc à sortir un peu l'Inde des BRICS. Est-ce que vous diriez que India est the new China, quand même ? Oui, moi je suis assez fasciné par le développement de l'Inde, qui est une très grande démocratie, à la différence de certains de ses autres confrères des BRICS. C'est une vraie démocratie. Nous étions d'ailleurs avec le président. Le président de la République a été l'invité de la journée nationale, de la fête nationale indienne. Et c'est extrêmement frappant de voir la croissance indienne. C'est devenu le pays le plus peuplé au monde. C'est l'un des pays qui a la plus grande croissance. Donc, oui, c'est un empire émergent. Jérôme Estralé, je suis sûre que quand vous avez cinq minutes, à côté de tout ça, vous regardez la politique énergétique de la France et son redéploiement dans le nucléaire, les investissements qu'on fait à nouveau, comment vous regardez notre révolution sur le plan énergétique ? Écoutez, très positivement, ce retour du nucléaire, je l'avais moi-même souhaité. J'avais même, en son temps, essayé de proposer au gouvernement français de construire une centrale nucléaire privée d'ENGIE. Mais ENGIE se retire du nucléaire. ENGIE s'est retiré du nucléaire parce que la Belgique, d'abord on n'a pas pu en faire en France, ensuite la Belgique avait décidé en 2003 la sortie complète du nucléaire. Alors, ça a pris un petit peu de temps et finalement, certaines des centrales qui devaient être arrêtées à 40 ans ont été prolongées à 50. Mais je pense, je vois de façon très positive le retour du nucléaire en France. C'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Chara Mestralé, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce nouveau canal IMEC, India Middle East Europe Économique Corridor.